Je me suis pas dit que ma mère n'aime, non. C'est-à-dire que là, là, quand je suis arrivée, là, je me suis pas... Il y a des... Hey! Pas y'a taille comme ça de marcher dessus. On dirait qu'elle va me mettre au dos pour courir, moi. Hey, maman Carla, là, ton merci va jamais finir. Je commence sur toi. Ton merci, ce jour-là, ce que tu as fait pour moi et pour ton petit-fils, là, ton merci va jamais finir. C'est pas l'argent, la considération. Pourtant, on se connaît pas. On se connaît pas. On s'est rencontrés sur TikTok, ici. Si je suis pas quelqu'un, c'est la... c'était ta première fois de me voir. Contrairement à des gens que je connais, des gens que j'appelais amis, des gens que j'appelais famille. Contrairement à des gens que je dis, c'est mon sang, c'est ma personne. je me suis pas sentie seule. Et là, il y a mes sens, si mon était dans ton corps. Parce que c'est pas tout que je vous dis de ce que je vis, ce que je traverse. C'est pas tout. Je n'aime pas me victimiser dans la vie parce que je suis une forte femme. je suis une personne très forte qui prend beaucoup sur elle, qui supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand je sors sur les réseaux, je dis, je ne veux pas être triste. mais je vis beaucoup de choses. De commencer par ma grossesse jusqu'à maintenant, je vis trop de choses. Mais Dieu a su à chaque fois me combler. Je vous juge. C'est pas tout que je viens vous dire. Parce que je me dis, je préfère supporter sur moi et puis dire que je suis forte. Mon enfant, c'est-à-dire que Dieu c'est les mots savants. Ce qu'on vit et ce qu'on traverse. Dieu c'est les mots savants. Mais, à chaque fois que quelqu'un a voulu me mettre plein, Dieu m'a toujours élévé. C'est pour ça que je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Parce que Dieu, il se rappelle toujours de ce qu'il peut faire pour moi. je ne me plains pas. Même si j'ai une douleur, il y a des choses que je supporte seule avec mon enfant. Je ne suis pas en train de me vitimiser. Mais je suis... En fait, ce direct-là, je vous le déviens depuis que j'avais accouché. Je dis, j'allais faire une sortie. mais je me t'ai dit que je n'étais pas encore prête pour sortir. Je voulais gérer ça moi-même. Mais là, c'est cette sortie-là. Ce n'était pas... Voilà. Ça ne me fait pas plaisir quand je voyais des gens. Oui, elle en live, son enfant est là. Elle entendait jouer de temps. Ça ne me faisait pas plaisir mais parce que je dois... Je dois me chercher pour mon enfant. Je dois faire des choses pour lui et tout et tout. Je ne veux pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce coup-là et continuer à apprendre sur moi. Je vais continuer à apprendre sur moi. Ce n'est pas grave. Et je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Mais je voulais vous dire, ce n'est pas ton frère de même sang seulement qui peut être là pour toi. Ce n'est pas ta mère qui t'a accouchée qui peut être là pour toi. Il y a des gens que tu ne connais pas dans la vraie vie qui seront là pour toi. Et... Mon... Mon... L'anniversaire de Kilo. L'anniversaire de Kilo. C'est vrai, son papa a fait ce qu'il pouvait. Mais la majorité, la plus grosse, je vous la dois. La plus grande partie, je vous la dois. C'est vous qui avez fait l'anniversaire de Kilo. C'est vous. Je dis oui. C'est vous qui avez fait. Parce que... Quand j'arrivais, il n'y avait plus de possession pour récupérer. Comme je vous ai dit, j'étais dans un truc. Et que... Je ne savais plus quoi faire. Je n'avais pas prévu jouer match. Parce que... Je me suis dit... Je me suis préparée pour son anniversaire. Et à la dernière minute, mon programme s'est mélangé dans ma main. Juste parce que j'ai voulu être gentille. Encore toujours la même gentillesse. Ça encore, je pense sur moi. J'ai fait recours à vous et vous avez répondu présent. Merci. Merci beaucoup pour tout ça. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada